Dans une interview au magazine Psychologie paru le 21 janvier 2023, Mélissa Torrio s'est confiée sur le couple que formaient ses parents. La journaliste a avoué qu'elle ne l'avait pas pris pour modèle lors de sa relation avec Jamel Debbouze. Mélissa Torrio est mariée à l'humoriste Jamel Debbouze depuis l'année 2008. Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants, Léon, né en décembre 2008, et Lila, né en septembre 2011. Un garçon et une fille qui font la fierté de leurs parents. Mélissa et moi on a une certaine personnalité et nos enfants nous ressemblent. Aujourd'hui, ils nous ont vu vivre, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu échanger et j'ai l'impression qu'ils cherchent à nous ressembler. Et je pense que la meilleure manière de transmettre, c'est justement de ne pas essayer de transmettre et d'être au plus proche de soi. C'est ce qui fait qu'on sert d'exemplarité, avait ainsi déclaré Jamel Debbouze en octobre dernier, face à Nico Saliagas. Mélissa Torio s'est pour sa part exprimée sur son couple dans le dernier numéro de Psychologie. On se parle beaucoup, on se fait immensément confiance, si est-il un ciment qui fait qu'on peut ne pas être d'accord, ou bien avoir envie de vivre des choses séparément, et alors se manquer pour mieux se retrouver, a-t-elle confié. Mélissa Torio, peu admirative du couple formé par ses parents pour construire une relation solide avec l'homme de sa vie, la journaliste n'a pas pris pour modèle le couple que formaient ses parents. En effet, celle qui a grandi aux côtés d'un frère toxicoman a eu, sous, ses, yeux, un modèle de couple qui n'a pas fonctionné. Mes parents ont fait comme ils ont pu, mais je ne les ai jamais vus s'aimer. Ma mère, sans doute par convention sociale, s'est certainement dit qu'elle devait rester pour les enfants. Mon père appartient à cette génération d'hommes pudiques qui ne disent pas quand ça ne va pas. Donc ils ont fait semblant, et ils sont restés ensemble, a-t-elle déploré. Ils se respectaient, s'entendaient intellectuellement, riaient, et c'est déjà très fort, mais je n'ai jamais perçu d'amour ou de tendresse entre eux, a-t-elle continué d'expliquer. Dès l'adolescence, je me suis dit, ne fais jamais comme eux. Si un jour tu veux des enfants, ne pense pas à leur place. Un conseil qu'elle a mis en pratique en rencontrant Jamel Debouze. Sous-titrage ST' 501